Aujourd'hui donc nous sommes le Lama Tichri, le premier jour de Rosh Chodesh. On est en train d'expliquer toute l'idée de Ashgara Pratit, que tout est providence divine. En fait, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie constamment des messages. Ces messages d'Hachem, ils sont soit de manière directe, Ruh Arpiv d'Akadosh Baruch Hu, bien soit de manière indirecte, cachée dans notre vie au quotidien, dans tout ce qui peut nous arriver. Par rapport à ça, aujourd'hui le Rabbi Shnur Zanman, il nous dit que Hachem, quand il nous a mis une Nechama, eh bien, il part Béapav Nishmatraim. Hachem, il nous a insufflé une Nechama de vie. Ça c'est de manière, on va dire, globale. De manière globale, le souffle, le Ruh Arpiv d'Hachem, c'est ce qui nous donne la vie. Maintenant, si on veut voir de manière beaucoup plus détaillée, on s'aperçoit que nous-mêmes, dans notre Nechama, nous avons dix forces. Nous avons trois forces qui sont des forces intellectuelles. Et donc, quand nous réfléchissons, quand nous nous fatiguons à comprendre les choses, eh bien, on réveille le Chochma Binat d'Akadosh Baruch Hu. La Chochma d'Akadosh Baruch Hu, elle vient chez nous. Quand nous, nous nous servons des autres Midot, les six Midot qui sont en rapport avec les émotions, en général, c'est l'amour et la crainte. Donc, quand nous avons de l'amour, de la crainte, et que nous réveillons en nous des émotions, eh bien, ça réveille la Rahmanoud, ça réveille l'amour d'Hachem, ça réveille la Midah de Goura d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, tout est fait pour qu'il y ait toujours un rapport, un aller et venu. Nous, on fait quelque chose, et Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce que nous faisons, eh bien, il nous donne. Bien, si on regarde de manière particulière, quand nous nous parlons, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de réveiller le Ruh Arpiv d'Hachem. En d'autres termes, ce que la Nouraz Akhen veut nous dire aujourd'hui, pour stimuler les messages d'Hachem, eh bien, c'est par rapport à notre parole. Donc, on voit que, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, sa parole, elle a été créatrice, et elle est toujours créatrice, toujours, eh bien, de la même manière, notre parole aussi, elle va stimuler, elle va réveiller le Ruh Arpiv, les messages d'Hachem. Et c'est pour ça que la Kha nous dit que, quand on fait, que ce soit Kira Chema, ou bien que ce soit Birkat Amazon, on n'est pas Yotse, si, des fois, on lit avec les yeux, eh bien, ça ne marche pas, il faut le lire, il faut que ça sorte de notre bouche, de façon à ce que nos oreilles puissent entendre. Pourquoi ? Parce que, justement, par notre parole, on réveille la parole d'Hachem. Sous-titrage Société Radio-Canada